... Compte rendu de la 84e réunion du Conseil de Ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilomo, a présidé, c'est vendredi 27 janvier 2023, la 84e réunion du Conseil de Ministres par visioconférence. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. Et 5. Enfin, examen et adoption de textes. Avant d'aborder le premier point de sa communication, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police congolaise, a informé le Conseil, qu'il a présidé peu avant le Conseil de Ministres, une réunion des sécurités, consécutivement à la situation sécuritaire qui prévaut à Kichanga en particulier, et dans la province du Nord Kivu en général. Il a tenu à rassurer toute la population congolaise en général, particulièrement celle du Nord Kivu en particulier, que toutes les mesures sont prises pour barrer la route aux aventures du Rwanda et du mouvement terroriste M23. La communauté internationale a été de nouveau interpellée par les présidents de la République, au regard des conséquences désastreuses que génère cette situation sur les populations congolaises. Revenant sur sa communication, elle était axée autour de quatre points, à savoir, 1. De l'évolution de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Le président de la République, chef de l'État, a informé le membre du Conseil des détails de sa récente visite effectué aux Émirats arabes unis à l'invitation de son Altesse royale, Tchèque Mohamed Bin Zayed Al-Nayan, émir d'Abu Dhabi, après sa participation au Forum économique des Davos. Cette visite lui a permis de passer en revue avec son homologue les avancées réalisées en matière de coopération depuis leur dernière rencontre le 21 septembre 2021 à Abu Dhabi, spécialement les questions d'intérêt commun à la République démocratique du Congo et aux Émirats, ainsi que celles qui s'étendent à la paix et à la stabilité dans la sous-région de Grand Lac. Le constat général de la coopération entre les deux pays a été unanime. Les avancées sont significatives sur plusieurs plans et nécessitent d'être consolidées, avec notamment la création d'un pôle énergétique impliquant la Société nationale d'électricité snelle d'une part et la poursuite du processus de valorisation des actifs miniers d'autre part. Le président de la République a rappelé à toutes les parties prénantes congolaises, à savoir le gouvernement, par les truchements des ministères du portefeuille, des finances et des mines, ainsi que des sociétés du portefeuille de l'État, Sokimo, Sakima et Zekamine, d'accorder la diligence nécessaire conjointement avec les partis émiratis dans la finalisation des contrats des jeunes ventures qui devront être signés en marge de la visite d'État du président des Émirats arabes unis projetés dans les jours à venir. Deux, de la participation au sommet des Dakar II sur la souveraineté alimentaire et résilience. Rependant à l'invitation de son homologue sénégalais est président en exercice de l'Union africaine Makissal. Le président de la République a participé le 25 janvier 2023 et est intervenu comme panéliste au sommet Dakar II, organisé par la Banque africaine de développement en collaboration avec les gouvernements de la République du Sénégal, sous les thèmes « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». Au cours de ces assises, plusieurs chefs d'État ont partagé leurs expériences et perspectives relatives à ce que le président de la République qualifie de la révanche du sol sur le sous-sol. À ces propos, les panélistes sont revenus sur la périlleuse nécessité de mettre au centre le travail de la femme et de la jeunesse qui demeurent déterminants dans l'agriculture africaine. S'agissant de la République démocratique du Congo, le président de la République a rappelé avoir lévé l'option dès son accession à la magistratire suprême de diversifier l'économie en s'appuyant notamment sur les secteurs agricoles. Plusieurs filières ont ainsi été ciblées, notamment celles du manioc et du soja. Le président de la République a aussi évoqué les actions menées par le gouvernement à travers la formation des moniteurs agricoles et la mécanisation de l'agriculture dans les 145 territoires du pays en vue de booster la contribution du secteur agricole dans la croissance et la diversification de notre économie. L'idée est de doter chaque territoire d'une brigade agricole pour encadrer les paysans dans l'amélioration de la production agricole. Les actions du gouvernement sont aussi entreprises pour la mise en place des fonds de garantie pour l'entreprenariat des jeunes et des femmes dans l'agriculture et l'agro-business. Toutes ces actions financées sur fonds propres du gouvernement grâce aux efforts qui ont permis de doubler les budgets du secteur agricole de 2022 en 2023. C'est dans cet ordre d'idée que le président de la République a invité les bailleurs des fonds et autres partenaires techniques et financiers à soutenir les actions du gouvernement à travers les énergies renouvelables, les infrastructures et les développements du capital humain. Les ministres ayant en charge le plan, les développements ruraux, l'agriculture, la pêche, l'élévage de budget, les financiers, l'industrie ont été chargés, sous la coordination du Premier ministre, d'accélérer leur mise en œuvre du programme des développements locales de 145 territoires dans sa deuxième composante qui consiste à promouvoir les développements des économies rurales et des chaînes des valeurs. 3. De la structuration, l'adaptation et la pérennisation de la réponse gouvernementale aux phénomènes enfants en situation de la rue. Le président de la République reste préoccupé par les phénomènes enfants en situation des rues, communément appelés enfants de la rue. Il constitue une interpellation et engage au quotidien notre responsabilité collective. Bien que cette situation exige une attention particulière des pouvoirs publics, le chef de l'État a rappelé à l'intention du gouvernement, des parents, des partenaires et de tous les acteurs sociaux que la place de l'enfant n'est pas dans la rue ni dans les centres d'hébergement. Les milieux naturels de l'enfant restent et demeurent la famille. Fort de sa vision d'investir dans l'homme et de lutter contre l'exclusion et les inégalités, le président de la République a chargé le gouvernement de la République au travers de ministères sectoriels concernés de structurer et de rendre durable la réponse gouvernementale aux phénomènes décriés, ce qui passe notamment par l'élaboration sous la supervision du Premier ministre d'une politique et d'une stratégie nationale de protection de l'enfant congolais complémentaires aux mécanismes et dispositifs juridiques existants. Les présidents de la République a insisté pour que la politique nationale de protection de l'enfant se décline sur quelques axes, notamment la définition des principes, des objectifs et des stratégies nationales impliquant tous les acteurs concernés et à tous les niveaux en vue de lutter efficacement contre tous les faits et phénomènes sociaux qui affectent l'enfant et la mise en place d'un cadre stratégique d'action concrète, efficace et durable afin de s'assurer, autant que possible, de la réinsertion familiale, sociale et économique de tous les enfants vivant en situation vulnérable avec l'appui permanent du gouvernement et l'accompagnement de partenaires. Dernier point de la communication du Président de la République, de la réalisation du projet « Gas to Power ». Le Président de la République a rappelé sa recommandation faite lors de la 67e réunion du Conseil des ministres, ténue le vendredi 2 septembre 2022, sollicitant la simplification de la procédure administrative liée à la construction, par la société Perrinco, de la centrale électrique à gaz de 250 MW de capacité. Cette production électrique devrait contribuer aux efforts de la réduction sensible du déficit énergétique de miniers dans le Katanga et des cimentiers dans le Congo central et d'assurer les besoins en électricité de populations du territoire des Mwanda et des environs. A cet effet, le Président de la République a chargé les ministres et les finances, celui des hydrocarbures ainsi que celui des ressources hydrauliques et électricité, chacun en ce qui les concerne et sous la direction du Premier ministre, de prendre sans délai les dispositions nécessaires, conformément aux textes existants et à ceux harmonisés, en vue du démarrage des travaux de l'opérateur Perrinco. A la suite de la communication du Président de la République, les chefs du gouvernement a centré son complément d'information sur cinq points, à savoir un, en vue de soutenir les opérations d'enrôlement dans la deuxième ère opérationnelle de la Commission électorale nationale indépendante. Le Premier ministre a informé le Conseil qu'il a récemment séjourné à Lubumbashi où il a participé au lancement de ses opérations. Il a profité pour s'acquitter de son devoir civique en s'enrôlant avant d'inviter les compatriotes à s'enrôler massivement. Il a, avant de boucler son séjour à Lubumbashi, échangé avec les forces vives ainsi que les autorités politico-administratives sur la situation générale de la province. En deuxième point, il est revenu sur l'état d'avancement du projet de développement local de 145 territoires. Il a rappelé que la publication de l'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de la mise en œuvre et suivi d'évaluation du dit programme offre au gouvernement l'occasion de faire succinctement le point sur son exécution. À ces jours et dans sa première phase d'exécution qui concerne la construction des infrastructures scolaires, sanitaires et administratives, beaucoup de progrès ont été enregistrés. S'agissant de la seconde phase, relative à la réhabilitation de routes des deserts agricoles à l'intérieur de chaque territoire, les études et faisabilité ont déjà démarré à cet effet. Les trois agences commises à ces tâches vont amorcer les dix travaux dans les séquants trimestres de l'année en cours. En troisième point, au sujet de la mise en œuvre du projet un toit, un champ pour chacun dans son village, le Premier ministre chef du gouvernement a invité les membres du gouvernement concernés à s'impliquer davantage dans l'opérationnalisation de la Banque Nationale des Développements prévue au second trimestre de l'année en cours. Cette banque devra, dans sa politique, accorder priorité aux crédits agricoles et aux crédits logements pour arriver à la matérialisation de ces taxes importants du programme d'action du gouvernement. Il a rappelé que l'objectif du gouvernement est non seulement de faire de nos campagnes de pôles centraux des développements, mais surtout de desserrer la pression démographique qui pèse sur nos villes depuis des décennies particulièrement la ville de Kinshasa du fait de l'exode rural. Au sujet d'éliminantes visites du pape à Kinshasa, le Premier ministre a tenu au nom du gouvernement à rassurer la population congolaise que sur le plan organisationnel et technique, toutes les dispositions pratiques ont été prises pour la réussite totale de cet événement de portée historique et mémorable pour la nation congolaise. Le constat fait au cours de sa visite d'inspection dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 janvier dernier sur les sites concernés par l'accueil du pape et les différents rapports lui présentés au cours de la grande réunion d'évaluation de la commission instituée à cet effet, il y a quelques heures, les préparatifs vont bon train et tous les sites d'activité seront livrés au gouvernement et à l'église au plus tard ces week-ends. En dernier lieu, le premier ministre chef du gouvernement a condamné et dénoncé les exactions dégradantes et inhumaines des miliciens du groupe armé Maïmaï Malaïka qui s'illustrent dans les pratiques islamistes de la charia. Ils ont récemment passé à la flagellation de jeunes filles et femmes habillées en jupes courtes et pantalons dans la zone sous leur contrôle précisément dans la commune rurale de Salamabila en territoire de Cabambaré. À ces propos, le premier ministre a informé le membre du gouvernement qu'une délégation gouvernementale y sera dépêchée. À ces délégations seront aussi associées les élus nationaux dans les buts de faire un rapport complet au service habileté et de sanctionner toutes les personnes qui sont responsables de ces actes de violence. Au deuxième chapitre du conseil du ministre de ce jour relatif au point d'information État et administration du territoire Le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur Sécurité, décentralisation et affaires coutumières a présenté au conseil l'État et l'administration du territoire. Durant la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population est resté dominé par la montée de l'effervescence des préparatifs de l'accueil du pape François à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023. La mobilisation de l'opinion nationale contre la provocation du Rwanda à la suite de l'attaque d'un avion de chasse congolais, les réactions et commentaires de l'opinion suite à la prolongation par la CENI de 25 jours des opérations d'enrôlement des électeurs dans la zone ouest dans les volets sécuritaires. Il a épinglé quelques faits suivants, notamment en province du Nord-Kivu. L'explosion d'un moulin piégé avec une bombe artisanale a occasionné les blessures des 18 personnes le 25 janvier 2023 au petit marché situé à la cellule Macampagne-Campagne-Cartier-Calinda-Commune de Maléquerra en ville de Béni. Cet incident est survenu dix jours après l'explosion d'une autre bombe artisanale le 15 janvier 2023 à Cassini dans une église. Les services habillés ont déplaqué les dispositifs nécessaires pour renforcer la sécurité. Et pour terminer, le ministre de l'Intérieur a informé le conseil du chavirement de la baleinière H.B. Papaboketou survenu dans la nuit du 17 au 18 janvier 2023 sur la rivière Lolanga entre Bassan-Coussous-Centre et la localité Gbondo en territoire de Bassan-Coussous. Ces drames déplorés ont occasionné la mort de plusieurs dizaines de compatriotes avec une quarantaine des rescapés. Le gouvernement, à travers le ministère de la Solidarité nationale, a pris des dispositions pour apporter les soutiens aux victimes de cet accident. Le gouvernement tient par ailleurs à rappeler l'obligation qui incombe aux usagers de respecter les instructions contenues dans la circulaire du ministère de Transport et Voix des Communications qui interdit la navigation nocturne sur le zoo congolaise de toute embarcation. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, en complément, le ministre de la Défense nationale et anciens combattants est aussi lui revenu sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a indiqué que la coalition RDF terroriste du M23 continue à se renforcer en normes et en matériel pour maintenir l'insécurité sur le sol congolais. Cela a été de nouveau attesté par des traversées coordonnées des troupes kwanaises lourdement équipées tant en moyens de feu terrestre ainsi qu'anti-aérien. Le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a porté à la connaissance du Conseil les événements qui se sont déroulés dans la cité des Kichanga et les massacres et autres dégâts qui ont été commis par la coalition RDF et M23. Il a signalé que toutes les dispositions sont prises par les forces armées de la République démocratique du Congo pour établir la sécurité dans cette partie du pays. En ce qui concerne la situation sécuritaire à Kwamut dans la province de Maïndomé, il a précisé qu'elle est totalement sous contrôle de forces de sécurité. Plusieurs autres détails opérationnels et stratégiques ont fait l'objet du rapport présenté par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant. A son tour, représentant le ministre de la Santé en mission, la ministre du Travail a présenté au Conseil la situation globale de la santé dans le pays avec un accent particulier sur la COVID-19. A ses propos, la tendance à la troisième semaine de l'année 2023 a été marquée par une baisse de l'incidence des cas de COVID-19, 38 cas contre le 103 de la semaine 2, soit une baisse de 64,15 %. Il a été noté une baisse du taux des positivités des tests passant de 3,09 % à 1,57 %. Une absence de nouveaux cas importés. Aucun décès n'a été notifié au cours de la semaine. Malgré cette décrue, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a réitéré la recommandation du gouvernement à la vigilance, au respect des mesures barrières et à la vaccination accrue comme moyen des préventions des nouvelles vagues et ou pour en minimiser l'impact au cas où elles surviendraient. Rapport sur l'état d'avancement des projets d'entretien et des constructions de la voirie dans la ville de Kinshasa. Le ministre est d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a présenté les éléments nouveaux des avancées enregistrées sur les chantiers des projets particuliers réalisés et en cours des réalisations pour la réhabilitation et la construction des certains axes routiers dans la ville-provence de Kinshasa. Des détails techniques et financiers ont été passés en revue tant pour les chantiers des projets en cours des réalisations sur les financements du trésor que ceux en partenariat public-privé, ceux directement financés par les fonaires et ceux réalisés avec l'appui des bailleurs de fonds. Le conseil a pris acte de ce rapport. État des lieux sur l'acquisition des terres du village Kindofula et la relocalisation de la base navale de Bananan. Consécutivement à la convention de collaboration signée entre le gouvernement congolais et la firme Dubaï Port World pour la construction d'un port en eau profonde de Bananan dans les territoires de moine du Congo central, le ministre et de la Défense nationale et anciens combattants a informé le conseil que cette entreprise peut poursuivre sans entrave les travaux car la relocalisation de la base navale a été effective. Au stade actuel, un terrain de 45 hectares sur les sites de la localité Kindofula a été acquis, sa délimitation ainsi que son bornage ont été effectués. Les titres de propriété et l'arrêté ministériel de sa mise à disposition ont été signés par le ministre des Affaires foncières et rémis en bonne et due forme au ministre et de la Défense nationale. Les travaux préparatoires sont en cours d'exécution en vue du démarrage effectif de la construction de la nouvelle base navale. Le conseil de ministre a pris acte de cette note d'information. Rapport sur l'état d'avancement des préparatifs du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Le ministre de l'intégration régionale et de la francophonie a informé le conseil de l'état d'avancement des préparatifs des 9e jeu de la francophonie prévus en août prochain à Kinshasa. Il a indiqué que l'exécution des dix travaux est à ses jours satisfaisante sur tous les chantiers en vue de leur parachèvement. Il a rassuré de l'implication des principaux ministres sectoriels concernés qui, chacun prend des dispositions nécessaires pour le suivi et la finalisation des ouvrages. Le conseil a pris acte de cette note d'information. Septième intervenant dans ces chapitres de points d'information, deux notes d'information du ministère de la formation professionnelle et métier. La ministre de la formation professionnelle et métier a présenté au conseil deux notes d'information. La première apportée sur la mise en place du cadre national de qualification et des certifications de la formation professionnelle et d'apprentissage de métier, elle a expliqué qu'il s'agit d'un instrument de classification des diplômes, certificats et brevets dont la mise en œuvre permettra de réduire les inégalités entre les diverses voies d'éducation, des formations et de reconnaître les compétences acquises. Les engagements conjoints sur le cadre des qualifications de la SADEC prévoient l'arrimage des cadres nationaux des qualifications et des certifications à celui de la sous-région. Elle a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour disposer des leviers nécessaires afin de parvenir à mettre en place le cadre national de qualification et des certifications. La deuxième note d'information apportée sur l'obtention du label cité des métiers. Il s'agit d'un espace de libre accès à l'information, l'orientation et à l'accompagnement des jeunes demandeurs d'emploi ou des travailleurs en quête des réconversions professionnelles. Elle constitue également un lieu de partage et d'échange entre cités des métiers en vue de promouvoir et de valoriser les métiers ainsi que tout ce qui les exerce. La ministre de la formation professionnelle et métiers a sollicité l'approbation du Conseil de ministre pour que cette action a mené, accélère le processus de finalisation de ces démarches et assure l'implantation cartographique du label dans les quatre zones linguistiques de la République démocratique du Congo. Le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre, le Conseil de ministre a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 93e réunion tenue le vendredi 20 janvier 2023. Au quatrième chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen à l'adoption d'un dossier performance en matière de finances publiques pour 2022. Le ministre des Finances a soumis au Conseil les dossiers relatifs aux performances réalisés par le gouvernement en matière de finances publiques durant l'exercice 2022. De la mobilisation accrue des recettes intérieures, celles-ci ont presque triplé comparativement à celles de 2020, augmentant ainsi l'espace budgétaire pour le gouvernement. Sur les assignations de 14 790 milliards de francs congolais, les recettes mobilisées ont été des 18 427 milliards de francs congolais, soit 124 % de taux de réalisation. Il s'agit d'un accroissement des 55 % par rapport à 11 838 milliards de francs congolais réalisés en 2021 et des 162 % par rapport à 7 020 milliards de francs congolais réalisés en 2020. Il a été noté qu'il y a des recettes exceptionnelles d'environ 250 millions de dollars qui ont été également réalisées en 2022. Elles proviennent du versement de 185 millions à la suite de la signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et les éants miniers Glencore pour la récupération des actifs miniers ainsi que de près de 165 millions de dollars des économies réalisées au titre de la décote sur les paiements de manque à gagner sur la subvention pétrolière. Considérant la tendance actuelle de la progression des recettes ainsi que les assignations budgétaires de 2023 évaluées à 22 786 milliards de francs congolais en augmentation de près de 50 % en comparaison avec le budget 2022, le ministre des Finances a rassuré que le gouvernement est dans la bonne trajectoire pour atteindre pour la première fois dans l'histoire de notre pays et sur ressources propres la moyenne annuelle ciblée de 12 milliards de dollars par an pour les financements du programme de gouvernement. Toutefois, les fléchissements des cours de matières premières démeurent le risque externe qui pourrait avoir des répercussions négatives sur la mobilisation de recettes. De l'accroissement de ressources extérieures mobilisées, l'année 2022 a été marquée par un accroissement récord des ressources extérieures mobilisées auprès des principaux bailleurs de fonds passant de 1,6 milliard de dollars en 2021 à 1,9 milliard de dollars en 2022. C'est une noce des 21 % et ce, à la faveur de la signature de plus des 17 accords de financement des projets dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, du numérique, de l'éducation, de la gouvernance et du développement du secteur privé. Pour soutenir ces efforts, il a été engagé des réformes visant le renforcement de la gestion et l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des ressources extérieures pour le financement durable du développement. de l'amélioration de la qualité de la dépense publique. Les efforts ont été poursuivis afin de dégager les ressources nécessaires pour soutenir la relance de l'économie et améliorer les conditions de vie de population. Ainsi, les dépenses en capital ont presque triplé en 2022. Par ailleurs, le ministre des Finances a évoqué la consolidation de la stabilité macroéconomique en 2022, année au cours de laquelle l'économie congolaise a renforcé sa résilience avec un taux de croissance de 6,6% contre 6,1% initialement prévu par le FMI. L'inflation a été contenue à 13,1% contre la cible annuelle de 12,3%, un niveau favorable qu'est la situation observée dans la plupart de pays d'Afrique subsaharienne à la suite de l'inflation importée. Les réserves internationales ont atteint le chiffre récord de 4,4 milliards de dollars à fin de somme 2022 contre 3,2 milliards à fin de somme 2021, un niveau historique jamais atteint par le pays. La monnaie nationale est démeurée relativement stable en 2022 avec une faible dépréciation de 0,70% comparée à 2021. Il a été sur ce point complété par le ministre et du budget. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces deux-ci. Dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption de deux projets de texte. 1. Projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. La ministre de l'État ministre de la Justice et garde de Sceaux a soumis au Conseil le projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord qui vont pour une période de 15 jours prenant court le 1er février 2023. Après débat et délibération le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance loi. 2. Projet d'ordonnance loi modifiant et complétant la loi numéro 18 035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique. La ministre de l'Emploi Travail et Prévenance sociale représentant le ministre de la Santé Hygiene et Prévention a soumis au Conseil le projet d'ordonnance loi modifiant et complétant la loi numéro 18 bar 035 du 13 décembre 2018 fixant le principe fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique. Ce texte qui garantit à toute personne résidence sur les territoires nationales les services et soins de santé de qualité sans difficulté financière a été proposé à l'examen et à l'approbation de membres du gouvernement conformément à la loi portant habilitation du gouvernement. Il institue un système de couverture santé universelle fondé sur le principe d'équité, d'assurance qualité des soins, de protection financière pour tous et des solidarités nationales. Aussi, crée-t-il un établissement public de crédit à caractère administratif et financier doté de la personnalité juridique et jouissant des téléautonomies des gestions dénommées fonds de promotion de la santé pour soutenir les systèmes nationaux de santé. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance loi. Avant de clôturer la réunion du Conseil de ministres de ce jour, le Président de la République a tenu à rappeler l'importance de la visite du Saint-Père à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023, placé sous les thèmes « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Il a exhorté tous les membres du gouvernement à s'impliquer, chacun en ce qu'il concerne, à œuvrer pour la réussite de cet événement et que le pape François reparte de Kinshasa avec un souvenir inoubliable de l'accueil et de la chaleur de la République démocratique du Congo. Il a invité le peuple congolais à s'y mobiliser massivement pour réserver un accueil chaleureux au souverain pontife. C'est dans ces cadres-là qu'exceptionnellement nous vous faisons ces comptes rendus en direct du site de Ndeleau où sont installés les quartiers généraux de la télévision nationale mais aussi d'autres médias nationaux pour accompagner cet événement historique. Commencez à 13h. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 16h53. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada